Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Alors, je suis heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Je me présente très rapidement et on va surtout laisser la place aujourd'hui aux intervenants sur cette table ronde. Pour rappel, le thème de cette table ronde, c'est donc la place du logiciel libre dans la société. Je m'appelle David Quaribin, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Citymeo. Et dans mon quotidien, j'utilise Android, Tizen, Microsoft Office, Mac OS X, Slack, Google Apps, mais aussi VLC. Donc je suis un peu un utilisateur du libre, mais aussi là pour faire réagir les intervenants autour de cette table. Et je vais laisser Christophe Sautier se présenter. Merci. Vous pouvez l'applaudir quand même. Il faut en profiter parce qu'après ces questions, on ne va pas les aimer. Donc Christophe Sautier, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Objectif Libre. Comme le nom l'indique, on travaille dans le logiciel libre avec uniquement, quasiment, de la transformation vers le cloud. J'ai un passif et un passé de libriste convaincu puisque j'ai été président de Ubuntu FR pendant 8 ans. et je suis un des co-fondateurs de Capital du Libre. Applaudissements Non, ils ne vont pas abuser à chaque fois. Donc moi, je suis, comme vous voyez avec le chapeau, je suis le président de Videolan. Je bosse sur VLC depuis 12 ans et j'ai géré le projet, l'idée, le projet. Je suis plutôt geek, mais pour survivre dans le libre, moi j'ai monté une start-up autour du libre. Applaudissements Alors pour ma part, je m'appelle Adrien Blain. Je travaille dans une grande banque comme South Leader, en gros un évangéliste technologique. À côté de ça, je suis Docker Captain et j'anime plusieurs meet-ups ou co-animes comme les meet-ups Docker, Kubernetes, serverless sur la place parisienne. Applaudissements Bonjour, Sébastien Dinault. Au niveau professionnel, je conseille mon entreprise, une USN qui s'appelle CS, sur le libre dans ses quatre dimensions, technique, économique, juridique et communautaire. Et au niveau privé, j'ai été pendant 13 ans au conseil d'administration d'April, j'ai en été vice-président et je suis un contributeur massif d'OpenStreetMap. Applaudissements Et je suis le dernier, donc Pierre-Yves Gosset, je suis directeur et délégué général de l'association Framasoft, qui promeut le logiciel libre et la culture libre, et coordinateur des campagnes des googlisons Internet et la campagne Contributopia. Applaudissements Alors Pierre-Yves, on va profiter que tu aies le micro, et tu l'as déjà retrouvé. Pour commencer, tout d'abord, on va parler du logiciel libre. Inévitablement, le terme va être à définir, on va parler aussi d'OpenSource pendant ce moment. Est-ce que tu peux rapidement nous donner, toi, ta définition de l'OpenSource, du logiciel libre, pour qu'on commence à discuter dessus ? Du coup, la définition pour moi va être très simple. Le logiciel libre, c'est l'OpenSource, plus des valeurs éthiques et sociales. Donc, concrètement, le logiciel... Voilà, merci. Et donc, ce qui veut dire que l'OpenSource, c'est du logiciel libre, moins des valeurs éthiques et sociales. Applaudissements Très bien, alors on va continuer avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, tout à l'heure, tu me disais que VLC, c'était bien, parce que personne ne sait que c'est libre. Est-ce que tu peux... Est-ce que je peux te lancer dessus ? Et pour qu'on commence à parler de qu'est-ce que c'est que le logiciel libre vraiment dans la société, avec le nombre d'utilisateurs que peut avoir VLC ? Tu tapes directement tout de suite, toi. Cash ! En fait, ouais, c'est vrai que je dis ça souvent, c'est qu'en fait, les gens utilisent VLC parce que VLC, c'est bien. Et après, ils savent que c'est libre. Ou la plupart du temps, ils ne savent pas du tout. Je pense que 99,9999% de nos utilisateurs, ils n'ont aucune idée que c'est libre. Et c'est vraiment important, c'est qu'il faut qu'on ait un niveau de qualité qui soit pas aussi bien, mais au moins assez proche. Et aujourd'hui, il manque beaucoup d'alternatives à plein de logiciels propriétaires, logiciels qui sont parfois juste des services internet complètement propriétaires. Et surtout, pire que propriétaires, il y a les propriétaires dans lesquels on n'a pas nos données, et on n'a pas accès à nos données. Donc, c'est parfois difficile de vivre de logiciels libres. Mais je pense que c'est vraiment important d'aller vers plus de logiciels libres comme ça. Et surtout, de faire comprendre aux gens l'utilité du soft. Mais pour arriver à une comparaison avec l'utilité du soft, il faut vraiment qu'on arrive au moins à un niveau de performance qui soit aussi bon. Et ça, vraiment, on galère. Et du coup, la sécurité des données, c'est quelque chose qui est le plus important, qui pousse à faire du libre ? Ou est-ce que c'est juste indépendant et indévolé ? Pour moi, c'est indépendant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de gens qui font du libre, qui utilisent du libre dans du cloud. Et en fait, c'est encore pire. Parce qu'en fait, ils utilisent le travail des gens du libre. Ils font tout contre la philosophie. Ils n'ont pas les valeurs comme on venait de dire. Et on ne peut pas récupérer les données. Ils font juste tourner du... Et puis, comme en fait, tu récupères juste le service, ils trichent complètement. C'est-à-dire que tu te fais complètement avoir. Et en plus, tu ne peux pas récupérer tes données. Je pense à Google, mais ils ne sont pas les seuls. Tout à l'heure, Christophe, tu me parlais du paradoxe du pro avec les données libres. Est-ce que tu peux étayer ça ? Parce que ça va dans ce sens. C'est un peu ça. Je trouve qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'utilisation du logiciel libre en entreprise. Toutes les entreprises utilisent du logiciel libre ou même en produisent pour beaucoup. Mais pourtant, d'un point de vue utilisateur final, plus personne ne s'y intéresse. La majorité des utilisateurs finaux, aujourd'hui, délaissent complètement le côté libre et le côté éthique par simplicité, parce qu'ils se disent « De toute façon, j'ai un logiciel, j'ai Chrome aujourd'hui, ça marche bien, je l'ai sur ma tablette, je l'ai sur mon téléphone, je l'ai sur mon ordinateur, ça me va. » Alors que c'est tout sauf libre aussi. Et c'est le vrai problème qu'on peut rencontrer pour tous les utilisateurs qui n'utilisent, eux, plus des logiciels libres en tant qu'utilisateur final, alors que tous ces logiciels qu'ils utilisent sont, eux, bâtis sur des briques open source. Et beaucoup de logiciels libres. Avant d'être un utilisateur pro, on est un utilisateur particulier. Sébastien, tout à l'heure, tu m'expliquais qu'à titre personnel, tu étais militant, mais que dans ta société, toutes les données ne se reflétaient pas. Est-ce que tu peux détailler ça ? Disons que je distingue ma position personnelle, qui est d'une motivation éthique, de ma motivation professionnelle, où là, j'ai un devoir de conseil, et je suis un mercenaire au niveau professionnel. Donc, je ne vais pas forcément forcer les gens qui ne veulent pas faire du livre à en faire. Je veux qu'ils aient une expérience positive du livre. Donc, si je sens une volonté, si je sens une ouverture, je vais leur montrer que c'est une carte à jouer. Et puis, quand je sens que les gens ne veulent pas, je ne vais pas les contraindre. Ça serait un échec. Il y aurait une mauvaise expérience, parce qu'ils auraient finalement tous les mauvais côtés, sans bénéficier, puisqu'ils ne joueraient pas pleinement le jeu, ils n'auraient pas les côtés positifs. Donc, je saisis toutes les opportunités, mais quand je sens que ce n'est pas la peine, je n'ai pas fait 4 heures. Et comment on lutte, sans pour autant générer sa propre mort ? On parlait tout à l'heure de communiquer sur les réseaux sociaux. On évoquait le cas de Diaspora, et notamment de Spramasoft, qui communiquait dessus. Comment aujourd'hui, on arrive à communiquer, et à rendre pérenne le logiciel libre, tout en communiquant sur ce type de réseau ? J'ai une réponse violente, on n'y arrive pas. Très difficilement. Non, le logiciel libre est un bien commun, et donc il faut en prendre soin. Évidemment, on est beaucoup moins nombreux sur un réseau social comme Diaspora. Framasphère, qui est notre instance de Diaspora, doit y avoir à peu près 40 000 inscrits, et en gros 10 000 utilisateurs actifs qui viennent vraiment régulièrement poster des informations et échanger dessus. Évidemment, c'est Peanuts par rapport aux 2,5 milliards d'utilisateurs de Facebook. La question après, c'est est-ce qu'on fait bien de continuer, ou est-ce qu'on laisse tomber ? Et ma réponse est, on doit continuer, même si on n'est pas très nombreux, même si c'est plus difficile, parce que, encore une fois, sinon, on part du principe que Facebook, qui est un énorme contributeur à l'open source, et non pas au logiciel libre, propose à travers React et compagnie, des solutions libres qui fonctionnent, et donc, autant tous aller chez Facebook, quand bien même c'est un captateur de données absolument monstrueux au niveau planétaire. Et donc, l'intérêt, c'est que chacun va pouvoir choisir quelles vont être les plateformes qui l'intéressent, suivant les sujets qui l'intéressent, suivant ce qu'il veut mettre dessus, et finalement, c'est ce qu'on a tendance à dire à Framasoft, dans le logiciel libre, on s'en fiche que le logiciel soit libre, il faut que l'utilisateur le soit, et l'utilisateur, sur un réseau social libre, est beaucoup plus libre de ses paroles, de ce qu'il peut dire dans les échanges qu'il va y avoir avec les autres que sur un réseau tiers comme Facebook. On espère que ça... Même si on n'est pas nombreux, venez, rejoignez-nous, pas forcément sur Framasphere, mais sur d'autres réseaux. Et c'est comme ça que, petit à petit, on fera en sorte que Libre fonctionne. Mais tu rejoins un petit peu ce que disait Sébastien tout à l'heure, c'est de dire, quand tu y rencontres, et j'ai la même position que toi, Seb, là-dessus, quand je rencontre des gens qui ne vont pas être convaincus ou pour qui le logiciel libre ne serait pas adapté, parce qu'il y a des cas dans lesquels ce n'est pas adapté, il ne faut pas leur imposer. Parce qu'au contraire, tu vas les dégoûter, tu vas faire du... Je propose aux gens de venir, nous sommes une association d'éducation populaire, nous n'imposons aucun choix, et même nous ne jugeons pas. Je veux dire, les gens qui sont sur Facebook, ils peuvent être sur Facebook. L'idée n'est pas du tout de les insulter et de leur dire quittez Facebook. On essaye de mettre en valeur quels sont les mécanismes de l'économie de l'attention, de ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance qui font fonctionner Facebook, de façon à ce que les gens puissent faire un choix éclairé. Après, ils viennent sur Framasphère ou ils viennent sur Mastodon, ils font ce qu'ils veulent. On ne force pas. Juste, si je peux me permettre, toi, je sais que je ne veux rien t'apprendre, mais le logiciel libre, c'est une condition nécessaire, ce n'est pas une condition suffisante, parce qu'on peut imaginer qu'un jour, tous les grands opérateurs des GAFAM et compagnie utilisent tous du logiciel libre. Il y a la notion de qui héberge la donnée, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est un opérateur de confiance ou est-ce que c'est une entité que je ne connais absolument pas ? Ce sont des questions différentes et vous luttez sur ce point-là, je crois pas ça. Vous invitez les gens à s'y aller verser. Ce n'est pas qu'une question de l'idée. Et comment on arrive à atteindre la masse critique qui va permettre d'être une société qui va compter et qui va permettre de devenir pérenne et vraiment d'amener les utilisateurs sur notre réseau ? Je peux être radical. Je peux dire, il ne faut pas atteindre une masse critique, il faut atteindre des masses critiques et les mettre en réseau. Et donc, c'est... Merci. C'est-à-dire que, si on veut lutter contre la centralisation des données, s'il y a un Google du libre qui arrive demain ou si Google même libère l'ensemble de ses outils, ça ne changera rien vu que son business model est basé sur un modèle de captation et d'exploitation financière des données. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait avoir un Google du libre. Ce serait absolument stupide. Et l'idée est plutôt d'utiliser l'intelligence collective des personnes qui sont dans cette salle et ailleurs et qui sont volontaires et militantes dans le milieu du logiciel libre pour construire plein de petits réseaux fédérés. Et donc, si c'est pour faire un Airbus numérique du libre, je comprends le sens de ta question. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un acteur qui atteindrait une telle taille ? Je ne crois pas dans l'Airbus numérique du libre. Je pense qu'il faut plutôt plein de petits acteurs qui sont capables de fonctionner ensemble. Ça gagnera sans doute beaucoup moins d'argent mais je suis très content. Christophe ou Jean-Baptiste sont la preuve vivante qu'on peut être fondateur de sociétés de logiciels libres et vivre ainsi. Justement, sans parler de Google qui va avoir énormément de braquets et d'activités, un VLC aujourd'hui qui a pour principale activité un lecteur vidéo. Comment on devient aujourd'hui pérenne et comment on continue à grossir c'est la blague que je fais habituellement notamment quand je vois des politiques en France et que je me présente en disant que je suis l'éditeur du logiciel français le plus utilisé au monde et le moins rentable. Si on parle en termes d'ARPU, voilà, c'est absolument une catastrophe. Et en plus, on a la difficulté qu'il n'existe pas de business model B2C, open source et libre. ça n'existe pas. Il y a juste un exemple qui a été Mozilla qui a réussi à faire de la pub pour Google pendant 10 ans et récupérer 400 millions d'euros par an. À part ça, ça n'existe pas. Donc résultat, tu fais des trucs B2B et résultat, tu fais des briques technologiques et donc finalement, le libre, il est invisible. Donc c'est très très difficile aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé des solutions. Elles marchent parce que VLC, elles marchent parce que j'ai profité un petit peu de la partie startup et donc auprès de pouvoirs publics, etc. Je dis que je suis une startup alors qu'en fait, ce que je fais, je suis un éditeur de libre. Ce n'est pas toujours marrant mais ça ne marche pas trop mal et puis surtout, j'ai des services qui sont du Tobi autour. Mais c'est très compliqué. En plus, quand on est dans le multimédia où il y a des gens comme d'autres méchants qui sont encore plus méchants que les GAFAM et mes potes d'Hadopi, c'est encore plus dur. Non mais, ils vont voir. Adopi. Très bien, ça réveille tout le monde. Ça marche ? Adopi ? Et quand le logiciel commence à grossir, et déjà relativement gros et très gros même, comment on recrute des gens qui ont envie de bosser et de continuer à développer un produit comme VLC ? Mais on ne le fait pas. En fait, moi je suis arrivé à VLC, ça date bien avant moi, même s'il y a des gens qui aiment bien dire que je suis le créateur. En fait, le problème, c'est que moi, quand je suis arrivé, j'ai créé l'association pour sortir du projet étudiant qui était à l'école. Justement, c'était déjà trop gros pour juste des étudiants. Et en fait, on est arrivé, le modèle a marché de 2008 à 2012 et après, on a eu le même problème, c'est-à-dire, comment on passe à l'étape d'après parce qu'il faut des gens professionnels. Et donc, c'est ça qui est difficile parce que moi, jusqu'à il y a quelques années, avant, j'allais faire des confs et j'allais voir des étudiants et ils me disaient « Oh, c'est trop bien, VLC, etc. » Je dis « Ben, venez ! » Et moi, quand j'étais étudiant, les cadors, c'était les mecs qui faisaient du libre. Mais c'était des gros tueurs, quoi. Et quand je vois voir dans plein d'écoles, ce qu'ils veulent, c'est faire le nouveau Flappy Bird, parce que tu comprends, ils vont faire un million d'euros par jour, ou alors le Uber de la farine. Ça peut marcher, ça peut marcher, ça peut marcher. Ou le Uber des pierres tombales, je pense que ça marche encore mieux. Mais c'est... Non, mais on peut en parler après s'il y a des gens qui veulent discuter. Je pense que... Bref. Pour revenir au sujet, c'est hyper difficile. Et donc moi, c'est vrai que on fait des trucs techniques et il faut payer, etc. Mais des mecs qui bossent sur VLC, quand ils vont chez Facebook ou chez YouTube, on multiplie le salaire par 6, 8, 10. Les étudiants, ils n'ont pas envie d'aller se faire chier, quoi. Et du coup, est-ce qu'il faut une société systématiquement derrière un logiciel libre pour y arriver ? Je prends le cas Docker, par exemple. Je ne sais pas s'il faut nécessairement une société, mais je pense que ça... Il y a de bonnes synergies qui peuvent se créer entre ces mondes-là parce que du coup, ça permet d'une part de faire en sorte d'avoir une structure qui permette d'avoir de l'animation et qui permette de sortir un produit qui va s'élire un public complémentaire dans les entreprises parfois. Mais aussi, au-delà, je pense surtout que cette complémentarité va permettre finalement d'aller au-delà d'un produit fermé d'entreprise, de lui donner beaucoup plus de valeur, de lui trouver un public plus large et puis voilà. Dans ce cas-là, est-ce que la description que tu as fait de la société, est-ce qu'elle ne pourrait pas être remplie par une fondation ? Parce que ce que tu décris de la société par rapport à Docker, dans le monde dans lequel j'évolue, OpenStack, c'est la fondation OpenStack qui fait ça. Alors, qui va après s'appuyer sur les différentes sociétés qui peuvent participer, mais c'est une fondation qui le fait. Je ne dis pas que ça soit impossible, le cadre Docker est un peu particulier parce que son histoire, c'est celle au départ d'un hébergeur de solutions de pass, de cloud, et finalement, un jour, ils se sont mis à partager leurs outils et je trouvais que déjà la démarche était très intéressante justement d'open source et le code et ils se sont rendus compte justement qu'ils avaient un asset de grande valeur et je trouve que c'était une très bonne chose de l'ouvrir justement, de ne pas le garder pour eux et d'en faire une solution éditeur traditionnelle. Après, la réalité, c'est que Docker, dans leur cas, ils étaient déjà une entreprise, ils se sont rendus compte que leur outil avait plus de valeur que leur business historique donc ils ont pivoté et se sont recentrés sur l'outil. Après, vu que c'est une entreprise, elle a besoin de trouver un public, de gagner de l'argent parce qu'elle n'a pas les mêmes attendus, elle ne s'est pas construite autour de la même finalité au départ. Mais pour autant, ce que je trouve intéressant, c'est que, autant je suis d'accord avec ce que tu dis sur le fait que des fondations remplissent très bien ce genre de rôle et tu le cites avec très justement avec grande justesse sur OpenStack, autant là, c'est intéressant de voir que finalement, une entreprise s'est mise justement à changer de paradigme, à s'ouvrir mais après, vu qu'elle part du principe qu'elle était déjà une entreprise, elle a besoin de continuer à fonctionner, à gagner de l'argent pour vivre. Si vous permettez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce qu'on a l'impression que d'un côté, il y a des fondations qui seraient, comment dire, qui essaieraient de faire évoluer, de créer et d'entretenir des communautés et des entreprises qui se soucieraient essentiellement de marketing à la limite. Or, par exemple, l'entreprise pour laquelle je travaille développe certains de ses logiciels et les publie sous licence libre et ce dont nous nous rendons compte au fin du temps, c'est que notre trésor, ce qui est le plus précieux, c'est notre communauté et donc actuellement, nos efforts visent à entretenir cette communauté, à se montrer bienveillant, à lui permettre de se développer. Dans dix jours, il y a une rencontre à Tujus qui va réunir tout un tas d'acteurs, utilisateurs et contributeurs du monde entier et même pour les entreprises, la communauté, quand vous avez vraiment compris ce qu'est le libre, la communauté devient une valeur centrale. Je pense que la question que tu poses, Christophe, c'est est-ce qu'aujourd'hui, supporter un logiciel par une société, c'est systématiquement être mauvais éthiquement parlant ? Non ? Non, parce que si vous êtes mauvais éthiquement, vous avez la sanction. Il y a plein d'histoires dans le libre d'entreprises qui ont commencé à faire du libre et puis tout d'un coup qui ont trouvé qu'elles avaient un problème économique et puis si on refermait un petit peu, on va refermer et ça, on va vendre en propriétaire et tout de suite, qu'est-ce qui se passe ? La réaction de la communauté est violente parce qu'elle se trouve, elle se sent flouée. Elle a contribué à un projet qui a été annoncé comme communautaire et tout d'un coup, elle se retrouve avec des composants qui sont fermés et ça, c'est la mort des projets. Est-ce que pour autant, ça suffit à être la mort des projets ? Je ne suis pas d'accord avec toi, Seb. J'ai une société en tête, clairement, je ne citerai pas. J'ai une société en tête, non, c'est vrai qu'Orable était une hypothèse aussi, mais non, c'est une société en tête où moi, j'ai été clairement menacé par le PDG de la boîte parce qu'il me disait « Attends, tu fais du logiciel libre, tu vends des services sur les logiciels libres que nous, on édite. » Je dis « Ouais, d'ailleurs, tu vois, je respecte ta marque et compagnie. Non, mais ce n'est pas pareil, c'est mon gagne-pain. » Et donc, voilà, je veux dire, il y a des boîtes et ils ont toujours pignon sur rue et ils continuent encore à le faire. Non, non, le côté éthique, ce n'est pas parce que tu fais du libre que tu as de l'éthique derrière. Mais néanmoins, néanmoins, il est... Oui. Dans ce cas-là, je rejoins. Il faut faire la distinction entre les margoulins de l'open source et les gens qui essaient d'être dans le move et qui en ont compris, qui ont compris les défis mais qui ont aussi compris la richesse et les codes. Ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Vas-y, Adrien. Et je pense aussi si on reprend l'exemple de Docker, c'est une structure qui est partie en ouvrant finalement son outil au départ et qui ensuite a commencé à chercher un business model pour pouvoir justement fructifier autour de ça. À un moment donné, je me souviens, elle commençait justement à se recentrer beaucoup plus fortement sur ces aspects-là et puis la communauté commençait à être moins derrière elle, à moins suivre et ils ont fait pas mal de choses, notamment autour du projet Mobi pour relancer de la dynamique, pour remettre l'open source au premier plan parce qu'il y a de grosses synergies évidemment parce que quand eux ils entretiennent cette ouverture, cette porosité, évidemment, ils peuvent profiter de tous les sorts des communautés pour faire vivre ces projets sur lesquels ils adossent évidemment leurs produits mais dans l'autre sens, ça permet aussi à ces produits d'entretenir plus de dynamique et peut-être avec un peu plus de force aujourd'hui. Dans le cas de Docker, est-ce qu'ils n'ont pas été quelque part, je dirais, poussés et forcés à le faire effectivement pour continuer cette dynamique parce que justement il y avait d'autres je dirais entités bien plus grosses qu'eux qui ont créé une dynamique un petit peu je dirais parallèle à la leur et donc ils ont trouvé cette alternative de dire finalement on va pousser notre ouverture un peu plus loin, on va relancer une dynamique parce qu'en fait ils l'ont perdée. Peut-être, après moi je ne suis pas porte-parole de Docker mais le fait est que je pense que ce qui est intéressant c'est que c'est une entreprise qui est très jeune qui contrairement à des acteurs très établis qui avaient une force de frappe pour comprendre le marché dans lequel ils évoluaient se positionner je pense que ce qui a été intéressant c'est qu'ils ont dû plusieurs fois évoluer et changer de stratégie et justement effectivement au début il n'y avait pas forcément l'open container initiative qui s'est créé effectivement par le jeu d'un certain nombre d'acteurs qui sont intervenus à un moment donné aussi et je pense qu'aujourd'hui il y a différentes phases qui ont évolué le projet Mobis en est peut-être le dernier aboutissement avec finalement la componentisation en différents projets de Docker pour séduire d'autant de communautés de sous-produits qui peuvent en ressortir mais ce qui est intéressant là-dedans je pense c'est que justement ça évolue et c'est une entreprise je pense qui essaye de se chercher pour trouver justement une bonne une bonne interaction avec les communautés et je pense qu'il n'y a pas de recette toute faite et qu'il n'y a pas de cas de solution absolue tu citais le fait que ça peut être porté par des fondations comme chez OpenStack oui bien sûr que ça marche très bien entre un Docker et une entreprise elle essaye de trouver sa voie avec d'autres acteurs et je trouve que c'est intéressant parce que pour moi c'est une espèce de laboratoire j'ai l'impression où on peut voir justement un petit peu différents modèles différents types d'interactions avec les communautés émergées et je pense que ça va continuer à évoluer et pour reprendre un peu pour remonter un tout petit peu un peu plus haut sur la place du logiciel libre dans la société et revenir sur le thème de départ je me permets de remonter un peu d'un cran pas le niveau évidemment c'est quoi la barrière militante à laquelle je dois m'arrêter quand je veux utiliser du libre est-ce que c'est l'OS de mon téléphone l'OS de mon ordinateur ça c'est facile de changer mais ça devient quoi aujourd'hui quand c'est dans notre domotique dans notre maison dans les enceintes connectées alors je vais me risquer une réponse je suis un militant du libre j'en voudrais partout à tous les étages à toutes les sauces j'ai même acheté à une époque une carte mère parce qu'on pouvait mettre un firmware libre dessus et puis je me suis aperçu que pour flasher la carte mère il fallait que je dessoudre le composant il a dessoudé un composant non donc finalement je vais faire avec un firmware il y a main il faut être pragmatique on peut porter les valeurs mais il faut transiger nous avons tous des besoins et il y a un état on n'est pas aujourd'hui vous pouvez faire quasiment tout ce que vous voulez avec du libre ça c'est pas créé du jour au lendemain au début il y a eu un compilateur puis il y a eu un éditeur il y a eu différentes briques et il faut toujours avoir en vision la direction le libre on en veut toujours plus toujours partout mais à l'instant donné il faut savoir faire avec la réalité c'est valable aussi pour les systèmes de communication typiquement oui il y a du décentralisé oui il y a du diaspora oui à tous ces outils mais il y a un moment si vous voulez communiquer et attirer du monde à vous vous allez dire peut-être que les gens communiquent sur twitter ils communiquent sur linkedin sur meetup.com allons chercher des gens sur ces plateformes et ayons l'intelligence de les ramener vers nous évidemment c'est une démarche pour nous on rapproche ça souvent de la métaphore avec l'écologie où on peut être militant écologiste et prendre sa voiture quand il faut faire 90 bornes un jour on peut les faire en vélo mais c'est un peu compliqué des fois c'est plus simple de prendre une voiture donc il n'y a pas de barrière en fait l'important c'est effectivement une démarche et c'est une conviction et c'est pour ça que nous on affirme que le logiciel libre est quelque chose de politique l'open source n'est pas politique l'open source c'est la qualité l'efficacité la transparence c'est très bien ce sont des qualités tout à fait valables c'est quelque chose de politique maintenant le logiciel libre le problème c'est que c'est complètement on est indigent je parle du logiciel libre pas de l'open source je suis content de savoir que Docker se porte bien que LCC se porte bien qu'OpenStack se porte bien c'est évidemment une base importante pour que de plus en plus de gens utilisent du libre mais il y a un pote Lunar qui disait enfin qui prenait cet exemple et qui disait mais ça sert à quoi si jamais il y a un drone qui balance des bombes dans un pays quelconque et que ce drone il tourne sous Linux est-ce qu'on a fait avancer le sujet donc moi je suis encore une fois je suis très content que l'open source se porte bien mais le logiciel libre se porte très très mal VLC qui est le logiciel du coup libre le plus utilisé dans le monde quasiment non mais je parle pas je pourrais dire Apache etc mais le logiciel grand public utilisé dans le monde avec Firefox à peu près à équivalent en termes de nombre d'utilisateurs pas très très loin du coup c'est quoi 10 développeurs alors pas tous dans ta boîte il y a des contributeurs j'imagine bénévoles le corps le corps c'est 10 développeurs est-ce que vous savez combien il y a de gens par exemple qui ici dans la salle a déjà utilisé du pad que ça soit Framapad ou un autre est-ce que merci donc quasiment tout le monde est-ce que vous savez combien il y a de développeurs qui ont fait plus de 50 contributions sur les 12 derniers mois sur Etherpad zéro c'est vite fait combien il y a de développeurs du coup qui ont travaillé sur Gimp et qui ont fait plus de 50 contributions ces 12 derniers mois il y en a 4 bénévoles et donc si on parle de la place de l'open source dans le logiciel libre je pense que globalement effectivement Christophe ouvrait là-dessus et effectivement ça se porte bien et c'est chouette le problème c'est qu'on voit la part de l'éthique et des valeurs sociales du logiciel libre se réduire parce que finalement les logiciels que vous vous utilisez en tant qu'utilisateurs finaux et en tant que logiciels finaux ils se portent pas très très bien et c'est pour ça que nous on lançait une campagne qui s'appelle Contributopia on essaye de favoriser on veut essayer de favoriser la contribution au logiciel libre parce que excusez-moi mais c'est la merde alors nous on est un peu schizophrène là-dessus c'est-à-dire que ça c'est un vrai truc c'est que Vidéolan on utilise pour uniquement du logiciel sur tout 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 et ça c'est un truc qu'il y a plein d'autres communautés open source et libres qui le font pas ouais c'est pas grave d'utiliser Slack c'est pas grave d'utiliser plein d'autres softs par exemple Cody qui est proche de VLC eux ils utilisent que des logiciels pas libres ils en ont rien à péter et nous ils utilisent Framatim peut-être mais en tout cas ils font vraiment ils font vraiment enfin bon nous on a toujours forcé à faire ça mais souvent nous on nous a reproché l'inverse c'est-à-dire que nous on utilise Windows pour tester VLC donc c'est con mais on compile tout sous Linux évidemment même les versions Mac et Windows mais on nous a reproché en fait de dire ah oui mais vous aidez pas à la cause du logiciel libre en ayant VLC qui tourne sur des plateformes non libres et c'est peut-être stupide mais tu vois c'est un peu embêtant parce que nous on dit toujours on utilise que des tools libres à part les plateformes de communication Twitter et Facebook ça c'est vrai mais et c'est difficile parce que est-ce que est-ce que et c'est une question il n'y a pas de bonne réponse moi je peux leur dire ben non mais moi j'introduis les gens libres mais en même temps c'est pas vrai comme je disais personne ne sait que VLC est open source et libre donc c'est très compliqué en fait sur ce point là tout à l'heure Sébastien tu disais quelque chose d'intéressant tu disais on peut tout faire avec du libre la question c'est à quel prix on peut tout faire avec du libre et à quel moment en fait on a une rentabilité nécessaire parce que quand on parle du monde du particulier on peut être assez de temps perdu heureux de perdre quelques minutes pour faire gagner la cause du libre quand on est en entreprise et qu'on ne fait pas que de l'humanitaire et du social à quel moment en fait on doit utiliser du libre ça c'est très intéressant comme question parce que est-ce que la rentabilité doit être la mesure de toute chose y compris pour une entreprise je connais une entreprise que je ne citerai pas qui est un opérateur minier qui est un opérateur minier opérateur minier donc il exploite des ressources premières combien y a-t-il eu de guerres combien y a-t-il de coûts fourrés pour des ressources pour des matières premières et bien cette société j'ai rencontré récemment un de ces informaticiens qui m'a dit c'est super là on naviguerait toute la messagerie sur Google on disait Office 365 c'est des clouds on ne s'occupe plus de rien alors non seulement j'ai trouvé ça étrange parce que j'ai trouvé qu'il scie un peu la branche sur laquelle il était c'est bien bientôt ton patron va comprendre qu'il n'a plus besoin de toi mais surtout ça m'a choqué je lui ai dit mais il est content enfin ils sont contents ils ont transféré toutes leurs données à des entreprises américaines sachant que le Patriot Act contraint les entreprises américaines à collaborer avec le gouvernement donc s'il y a un enjeu géopolitique le gouvernement américain dira aux entreprises en question donnez-nous accès aux données nous voulons savoir quels sont leurs plans ça c'est grave dans mon entreprise l'utilisation des moyens fournis par Google est interdite d'être proscrite alors les gens peuvent se prendre un avertissement et s'ils ne comprennent pas ça peut aller plus loin s'il y a des besoins dites-le nous et nous montons en interne des outils ils ne seront pas aussi sexy ils ne seront pas aussi intégrés ils vous demanderaient peut-être plus d'efforts mais nous maîtriserons l'information et ça pour l'entreprise dans laquelle je travaille c'est crucial vous avez un côté défense dans la boîte il y a un côté défense il y a un côté aussi concurrence économique tu parles d'éthique Pierre il a tout à l'heure en parlé je cite on en a parlé tout à l'heure une des plus grosses boîtes en Europe qui fait du logiciel libre et qui se vante justement de faire du logiciel libre par rapport à tout ça ils sont en train de basculer tout le remissage qu'il y a à Google moi ça me choque moi ça me choque mais du coup tu posais la question de la rentabilité je rejoins Sébastien tout n'a pas à être rentable économiquement mais admettons qu'il faille l'être parce qu'il y a un business à faire tourner pour moi ça peut complètement s'entendre mais du coup pourquoi est-ce que le logiciel libre pour les utilisateurs finaux est moins rentable c'est parce qu'il y a des coûts du coup de formation il y a des coûts d'adaptation mais il y a aussi des coûts d'installation de maintenance qui peuvent être potentiellement plus élevés si encore une fois il y avait des gens qui contribuaient pour rendre par exemple voilà si vous travaillez avec des graphistes ils vont vous dire oui mais InScape Gimp la couche CMJN pour le print ce qui n'est pas vrai mais admettons c'est compliqué pour imprimer des documents avec Gimp etc mais forcément ils sont 4 bénévoles ils font ça quand ils ont couché les enfants ou ils sont RSA depuis des années donc si on contribuait un petit peu plus tous au logiciel libre potentiellement ils feraient plus de choses et ils deviendraient économiquement beaucoup plus intéressants d'utiliser du logiciel libre pour tout le monde y compris l'utilisateur final ouais mais les gens ils sont fous de quoi non non du coup mais je suis évidemment alors non mais c'est une très bonne question mais en fait moi j'ai le problème régulièrement c'est que quand je dis que VLC d'abord c'est pas américain c'est français et ensuite qu'on n'est pas une grosse boîte avec plein de gens derrière les gens ils regardent avec des gros yeux parce qu'aujourd'hui sur internet et ça c'est un des vrais problèmes les gens ils n'en ont rien à péter du business model parce qu'ils te disent ah oui mais de toute façon Facebook c'est gratuit Google c'est gratuit Twitter c'est gratuit VLC c'est gratuit donc eux ils sont 10 000 vous devez être 500 et en fait les gens aussi en fait ils ne veulent pas payer sur internet parce que tout est gratuit et ils ne comprennent pas comment ils payent aujourd'hui justement mais nous notre boulot en tant qu'association et en tant qu'entreprise c'est peut-être de leur expliquer que c'est pas gratuit c'est effectivement tu ne payes pas pour accéder à Twitter mais ça ne veut pas dire que c'est gratuit pour autant tu ne payes pas pour accéder à Facebook sauf qu'on voit bien qu'avec 100 000 dollars tu peux influencer une élection américaine donc il y a un moment donné où il faut peut-être être conscient du coût caché si on n'explique pas aux gens quels sont les coûts cachés de ces plateformes évidemment ils vont avoir cette impression là je suis d'accord que l'immense majorité s'en fout ça c'est évident je te rejoins complètement là-dessus maintenant est-ce qu'on n'a pas intérêt à travailler avec la minorité qui ne s'en fout pas et à s'intéresser et nous on essaye à un moment donné Framasoft a été longtemps porte d'entrée du logiciel libre nous on veut devenir porte de sortie pour permettre aux développeurs et aux militants du logiciel libre de se mettre au service de mettre leurs compétences et leurs savoirs au service de ce que nous on appelle la société de contribution c'est-à-dire des gens qui ont envie de changer la société et de faire que si tu t'en fous c'est pas grave tu peux utiliser Twitter ou tu peux utiliser Diaspora t'es le bienvenu des deux côtés tant mieux mais si tu t'intéresses vraiment à vouloir changer des choses et bien viens plutôt à la fois nous aider à travailler avec le logiciel libre et nous on va aller essayer d'écouter quels sont tes besoins parce qu'aujourd'hui dans le logiciel libre moi je passe mon temps à faire des conférences dans des MJC des bibliothèques etc les gens ils s'en foutent pas du tout du logiciel libre c'est juste que c'est trop compliqué pour eux de comprendre ce que c'est et de venir contribuer et si on travaillait un petit peu ces points-là peut-être qu'on arriverait à faire plus de choses je pense Pierre-Yves que les GAFA aujourd'hui je t'enlève pas de ces applaudissements mais les GAFA aujourd'hui en fait le côté gratuit qu'ils ont rendu sur tous leurs services ça donne bonne conscience aux gens qui n'ont plus besoin de pirater quelque chose pour avoir quelque chose de gratuit je pense qu'au-delà on reviendra tout à l'heure sur les questions d'ici 20 minutes je crois qu'au-delà de la question du prix il y a un moment où on veut utiliser nous SimpleMortel un logiciel qui est ergonomiquement parlant utilisable qui est simple à l'utilisation qui est facile et peu importe même s'il est non-éthique même s'il est non-éthique c'est une question mais c'est la vraie question aujourd'hui et à quel moment et comment on mesure l'éthique aujourd'hui comment on sait qu'un fast mail par exemple est plus éthique qu'un autre et pourquoi on va aller sur ce type de service donc on parlait tout à l'heure l'exemple de fast mail à quel moment en fait et comment on mesure nous l'éthique d'une société et bien justement chacun peut avoir ses propres critères mais c'est en tout cas est-ce qu'aujourd'hui on se pose la question non et nous ce qu'on souhaiterait c'est que la question de l'éthique revienne au coeur de ça je dis pas que c'est simple j'ai pas une solution aujourd'hui magique pour vous dire bah tiens tel logiciel c'est éthique ou tel logiciel c'est pas éthique mais est-ce qu'on peut pas réfléchir ensemble justement à des critères on vient de publier un article sur le framablog je l'en parle beaucoup plus simplement parce que c'est pas nous qui l'avons écrit d'un professeur d'informatique qui s'appelle Daniel Pasco qui a fondé une association qui s'appelle Facile au Québec qui est un petit peu le pendant de l'april au Québec et il disait mais à un moment donné on a peut-être intérêt à écrire une charte éthique du logiciel libre il y a plein 98% de la population s'en foutra mais les 2% qui comptent ben ils comptent moi ce que je pense c'est qu'effectivement ces 2% tu en parles très bien mais je pense que c'est très important d'aller chercher ces 98% et effectivement les gens aujourd'hui ils cherchent quelque chose d'ergonomique quelque chose qui leur rend service qui fonctionne et c'est sur ces leviers que les Facebook les Twitter et les Google prospère ils engagent beaucoup de moyens justement pour trouver des solutions séduisantes pour capter du public je pense que il y a un vrai enjeu plutôt à aller chercher l'éducation mais pour répondre à des problématiques égoïstes des gens on disait tout à l'heure c'est gratuit mais ça l'est pas je pense que ce qui est intéressant c'est de bien justement mettre en perspective aux gens ce qu'ils donnent en réalité sans s'en rendre compte en contrepartie de ces services parce que c'est pas gratuit c'est vrai et peut-être que s'ils comprennent ce que eux égoïstement ils perdront les datas qu'ils donnent et ce que peuvent en faire ces structures à posteriori je pense que finalement ça les amènera aussi à évoluer et peut-être commencer à se dire peut-être qu'il faut que je me tourne vers d'autres solutions vers lesquelles j'ai plus de lisibilité dans l'offre dans lesquelles j'ai plus de capacité à maîtriser ma donnée parce que les gens aujourd'hui ne se rendent pas compte de l'impact de perdre la donnée ils s'en foutent ils disent je raconte ma vie sur Twitter c'est pas grave je pense que si on commence à leur expliquer ce que les gens peuvent en faire ça fait réfléchir je me souviens il y a quelques années je crois que c'était une expérimentation ou une étude je crois que j'ai Google qui avait démontré qu'il savait prédire qu'une femme était enceinte avant qu'elle-même le sache par la nature des recherches qu'elle faisait je trouve que c'est un exemple marquant parce qu'on va au-delà en fait du cas d'usage à la con de raconter un petit peu sa vie sur Twitter d'aller faire des recherches sans intérêt on se rend compte qu'on touche à l'intimité des gens à la fin et ça peut-être que si les gens commencent à bien comprendre à quel point finalement ça peut les impacter eux peut-être qu'ils feront ce pas-là Pierre-Yves tu disais tout à l'heure que le manque d'ergonomie que pouvait avoir des logiciels du libre venait tout simplement du fait que pas assez de personnes contribuaient et donc qu'il fallait chercher des contributeurs aujourd'hui est-ce que pour aller chercher des contributeurs le moyen le plus simple c'est pas de payer des gens d'avoir des salariés alors salariés qui pas forcément sous une forme de société ça peut être une fondation et pourquoi aujourd'hui Framasoft le fait pas parce que ça permettrait peut-être d'être un peu plus utilisé que ce que ça ne l'est aujourd'hui alors Framasoft le fait Framasoft vient d'embaucher un développeur pardon merci je parlais pas d'embaucher je parlais du modèle payant du coup j'ai deux niveaux de réponse la première c'est que Framasoft le fait on vient d'embaucher un développeur qu'on va donc salarié qui est salarié au sein de Framasoft pour développer un logiciel qui s'appelle Peertube qui sera on l'espère enfin un logiciel qui permettra de briser l'hégémonie de Youtube c'est à dire un Youtube qui serait fédéré et décentralisé et père à père donc ça il faut payer à un moment donné pour l'avoir parce que si on attend que ça soit fait de façon bénévole il y en a pour 10 ans ça c'est une réponse donc on peut payer les gens et je suis pour qu'on le fasse la deuxième chose c'est qu'il faut pas qu'on aille chercher les contributeurs des designers et autres il faut qu'on aille leur parler il faut qu'on boive des coups avec eux parce qu'aujourd'hui on ne parle pas leur langue et ils ne parlent pas la nôtre je pense que je me suis mal exprimé la question était du coup juste j'ermine là-dessus parce que pour nous c'est un point important c'est on est enfermé pour moi on est dans une ornière technique du libre où effectivement entre nous ça marche bien c'est chouette mais il y a un moment donné où si on n'est pas capable d'aller parler à quelqu'un qui fait du développement durable quelqu'un qui fait du journalisme citoyen voilà il y a des choses qui se mettent en place une chiffre faite permet d'expliquer à des journalistes comment protéger ses mails etc c'est chouette mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça dans d'autres domaines et donc il faut aller chercher les contributeurs mais ce n'est pas pour les faire venir à nous c'est juste pour qu'on discute et qu'on se mélange la question portait plus sur le business model en fait du produit direct ça veut dire qu'aujourd'hui pourquoi ne pas faire payer ne serait-ce qu'un euro par mois l'utilisation d'un outil type Framasoft des outils de Framasoft parce que ça ça génère du business model qui permet d'embaucher des gens qui permettent de développer plus rapidement les outils des entreprises peuvent le faire on a monté un collectif qui s'appelle chaton pour collectif des hébergeurs alternatifs transparents ouverts neutres et solidaires bravo pour l'acronyme quand même et ce collectif dans ce collectif vous avez Framasoft c'est une association d'éducation populaire à but non lucratif notre objectif n'est pas de gagner de l'argent on vous demande des dons régulièrement et on vous fait chier à vous demander des dons parce qu'on veut pouvoir payer des développeurs parce qu'on veut pouvoir payer aussi les gens qui travaillent pour vous au quotidien notamment aujourd'hui Framasoft c'est 400 000 personnes qui visitent tous les mois et il y a un admin 6 je vous laisse envisager qu'est-ce qui se passe s'ils se pètent un bras et donc évidemment on a besoin mais nous c'est pas notre business model par contre dans chaton il y a des entreprises et moi je souhaite qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui se montent et qui proposent du logiciel libre avec des solutions à la Google Apps concrètement qui proposent du next cloud du pad du collaborat online enfin du libre office online par exemple et qui proposent ça à des entreprises un tarif évidemment ce sera payant mais du coup il n'y aura pas d'exploitation des données personnelles et nous ça c'est quelque chose qu'on pousse mais c'est pas Framasoft qui le fera jamais c'est étonnant parce que du coup ce que tu dis c'est le seul moyen c'est de le faire de manière à aller voir les gens avec notre bâton le pèlerin c'est la seule façon que nous on veut utiliser pour capter les utilisateurs parce qu'aujourd'hui vraiment rendre le modèle payant c'est la capacité enfin d'avoir les capacités financières d'avancer et ça c'est pas un sujet qui se pose pour vous non pour nous c'est pas ça nous on n'est pas Framasoft c'est comme une AMAP les associations de maintien de l'agriculture paysanne sauf qu'au lieu de fournir des paniers de légumes avec des carottes on fournit du service libre c'est bien mais notre objectif c'est pas de devenir l'AMAP qui fournit la France entière sinon c'est contradictoire avec ce qu'on porte comme valeur donc on essaye de promouvoir et d'expliquer notre modèle pour que d'autres le reprennent y compris s'il y en a qui veulent vendre du service et donc ça n'est pas le rôle que s'est fixé Framasoft le succès de dégooglisons internet c'est presque une erreur on était là au bon moment au bon endroit youpi on est très contents on a montré que le logiciel libre enfin on peut être fier de ça je parle au nom de mes collègues et toute l'association on peut être fier d'avoir réussi à montrer que le logiciel libre était une solution qui était une véritable alternative ça n'est pas concurrentiel on en est conscient vis-à-vis de Google Apps mais ça prouve maintenant est-ce qu'on pourrait faire mieux si c'est on c'est toutes les communautés du logiciel libre la réponse est oui est-ce que si ce on c'est Framasoft la réponse est non parce que c'est pas notre boulot nous notre boulot c'est d'aller expliquer aux gens ce que c'est que le capitalisme de surveillance c'est d'aller expliquer ce que c'est que le logiciel libre c'est pas d'en produire notre responsabilité en tant que membre de communauté elle est double d'une part effectivement il faut porter le discours auprès des utilisateurs pour qu'ils comprennent l'intérêt d'utiliser des solutions telles ou celles que nous décrivons mais aussi vous parliez tout à l'heure de force vive pour développer ces logiciels tu lui as donné des chiffres qui sont assez effarants on sent un danger et ce matin il y avait peut-être que certains d'entre vous ont assisté il y avait une réflexion en ce sens Kevin Nottens a fait une conférence qui est technique sans l'être trop mais il expliquait que nous avions un problème c'est que le coût d'entrée dans les projets était trop élevé et que les différentes communautés n'étaient pas assez éveillées à ce sujet-là à ce problème-là et ne veillaient pas à faciliter l'arrivée de nouveaux contributeurs et donc il expliquait ce qui était en cours au sein de KDE notamment pour que des gens puissent beaucoup plus facilement contribuer que la mise en place des environnements soit simple et tout ça et je pense que c'est une des difficultés que nous avons actuellement c'est que nos projets se complexifient comme l'informatique se complexifie et il faut vraiment veiller à faciliter c'est notre responsabilité veiller à faciliter les contributions Jean-Baptiste d'après toi qu'est-ce qui va aider à amener le logiciel libre dans la société est-ce que ça peut passer par le gouvernement l'état doit-il aider pour moi alors Christophe ne va pas être d'accord mais moi je ne suis absolument pas content sur les 150 millions qui ont été dépensés sur Numergy et CloudWatch alors il paraît que finalement ce n'est pas 150 millions mais quand on voit avec quel moyen avec peu de moyens on peut faire des choses bien et puis comme je connais pas mal le monde des start-up vu le pognon qu'il y a un vecti dans certaines start-up quand on regarde ce qu'on pourrait faire avec cet argent ça serait on peut faire beaucoup de choses le problème c'est que en tout cas la politique en tout cas les hommes politiques ne comprennent vraiment rien à ça et les seuls qui pourraient un peu comprendre du style Mounir il a 5 personnes dans son cabinet et il n'a aucune direction derrière donc en fait Mounir si tu me regardes mais en fait surtout il est top mais il ne peut rien faire et l'argent qu'il faut est très important et je pense il y a un problème de souveraineté numérique sur les données et tu vois j'investirais plus désolé sur un concurrent de Google Apps qu'on puisse auto-héberger qu'on puisse fédérer plus que sur des logiciels libres de bureau aujourd'hui c'est triste à dire le problème si tu vas là-dessus c'est que ok le montant on n'est pas tout à fait d'accord je trollais un peu tu as le droit non ? non mais tu as le droit on en a déjà parlé tout à l'heure le montant on n'est pas forcément d'accord et de toute façon je pense que ni l'un ni l'autre on aura le réel montant le problème aujourd'hui que je vois c'est que le gouvernement s'il doit investir il investira sur ses copains ça ira pas sur les startups innovantes ça ira sur des boîtes qui ont déjà une taille minimale qui sont capables de faire un lobbying assez intensif et qui au final ne produiront rien est-ce qu'il s'est pourtant passé avec un Quant par exemple au niveau européen ? alors Quant c'est une exception mais je te rappelle qu'avant Quant il y avait un autre projet de moteur de recherche européen dont j'ai oublié le nom Quairo ouais c'est ça Quairo un truc franco-allemand il y a plein de pognon et ça n'a rien donné donc en fait c'est pareil moi je pense que c'est très difficile justement que le gouvernement ne mette pas du pognon dans ses potes il y a un vrai problème si vous permettez par rapport à ça c'est que nos par exemple ministères ne savent pas gérer le libre avec le code actuel des marchés publics vous ne pouvez pas dire par exemple vous prenez le ministère de l'environnement le ministère de l'environnement avait utilisé des systèmes SIG de bureaux propriétaires qui leur coûtaient une fortune il y a quelques années ils se sont dit mais une large partie de mes besoins QGIS fait parfaitement l'affaire donc adoptons massivement QGIS et maintenant dans le ministère de l'environnement vous avez QGIS sauf si vous démontrez qu'il y a une fonction dont vous avez absolument besoin et qui n'est pas fournie par QGIS est-ce que pour autant le ministère de l'environnement a contribué à financer des choses sous QGIS non non et pourquoi parce que si à la limite ils savent qu'il y a des opérateurs commerciaux derrière ils vont peut-être pouvoir lancer un appel d'offres mais demander une prestation sur QGIS mais encore il faut qu'il y en ait un réflexe après tout c'est gratuit pourquoi je paierais pour quelque chose c'est grave mais ils sont là et puis il y a tout un tas de projets où il n'y a pas d'opérateur commercial derrière et là quand vous êtes agent de la fonction publique vous dites bon là quand même on économise des millions grâce à ce logiciel donc ce serait bien quand même qu'une partie de l'économie vous vous souvenez de la directive héros de 2012 un super vœu pieux les ministères les collectivités doivent privilégier le logiciel libre qualité égale doivent privilégier le logiciel libre et elles devraient reverser une partie des économies réalisées aux logiciels libres en question les logiciels qui permettent ces économies expliquez-moi aujourd'hui comment sans être poursuivi ensuite quand vous êtes agent de la fonction publique vous décidez de filer 100 000 euros comme ça de votre projet parce que vous avez économisé 50 millions d'euros comment vous filez 100 000 euros à un projet libre ouais mais même sur les projets libres t'as quand même plein de SS2L Smile, Linagora des gens comme ça qui pourraient faire du développement qui repart dans le libre après il y a vraiment un problème de culture au niveau des ministères il faut travailler à ce niveau là parce que c'est quand même compliqué actuellement pour les agents de la fonction publique je note qu'il y a deux problèmes le premier c'est il n'y a pas assez d'argent qui arrive en fin de compte et le deuxième c'est quand il arrive il est mal utilisé je reviens là dessus sur les ministères enfin je veux dire qui est dupe qui équipe le ministère de la défense qui équipe le ministère de l'éducation nationale c'est quoi les partenariats c'est qui les entreprises bizarrement enfin je parle de l'éducation nationale parce que Framasov c'était français mathématique au départ on vient quand même de là en dehors des partenariats ministère de l'éducation nationale et Microsoft qu'on peut évidemment critiquer et qu'on critique d'ailleurs enfin je veux dire c'est juste je rappelle que les GAFAM sont les 5 plus grosses capitalisations boursières mondiales qu'est-ce que vous croyez que c'est une bande de trois pélos qui viennent à Toulouse et qui disent on n'est pas contents qui vont aller lutter contre les 100 milliards de trésorerie d'un Apple non mais sérieusement je veux dire les ministères je ne dis pas qu'ils sont corrompus je veux dire qu'il y a une forme de lobbying qui est très très forte des entreprises qui sont extrêmement fortes et sur lesquelles elles vont laisser des miettes aux logiciels libres parce que voilà il faut qu'il y ait une pseudo concurrence nous on nous a dit on veut mettre je tiens ça de quelqu'un qui travaille au ministère on veut mettre en tension le logiciel libre et le logiciel propriétaire sauf que nous on le regarde avec des grands yeux on lui fait mais on ne veut pas nous être mis en concurrence avec le logiciel libre et on ne peut pas vu comment est-ce qu'on fonctionne encore une fois Thunderbird qui est un logiciel utilisé par des millions d'utilisateurs sur la planète on est à moins de 10 contributeurs annuels par an c'est juste on est dans une situation qui est catastrophique juste on se base sur des logiciels qui ont parfois 20 ans type Sympa par exemple Sympa c'est un logiciel qui permet de créer des mailing list et d'envoyer des listes c'est maintenu c'est un super logiciel c'est un super logiciel mais qui n'était pas maintenu ces dernières années et qui est hyper compliqué à installer etc et juste on oublie c'est quoi nos outils de production et on n'en prend pas soin si vous avez une pelle et que le manche est cassé vous allez vous péter le dos donc réparer le manche et donc à un moment donné forcément Google qui arrive avec une super tractopelle et qui vous dit allez-y servez-vous-en c'est gratos évidemment qu'ils vont le prendre et les ministères ne sont pas dupes ils ont de moins en moins d'argent et forcément ils vont choisir un Google qui va lui dire ok tu as une fac de 40 000 étudiants envoie-moi plutôt que de payer deux gonzes à faire maintenir le mail pour ces 40 000 étudiants envoie-moi la liste dans un fichier texte des 40 000 étudiants le lendemain Google te file les 40 000 adresses gratos il n'y a pas aujourd'hui quasiment toutes les rédactions de journalistes sont sur Gmail bon sur le sur le ministère question ambiance t'es bulle sur non mais l'année prochaine ne le réinvitez pas c'est une cata regardez comme il nous plombe tout le monde non non bon Seb sur les ministères j'ai un discours un petit peu différent puisque nous on a on a quelques ministères qui nous ont notamment un qui nous a dit on est en train de discuter avec eux on voyait que vous fassiez cette fonctionnalité sur du OpenStack et on voudrait que vous le fassiez pour nous et que vous le reversiez et que vous fassiez en sorte que ce soit incorporé dans la version après dedans donc il y en a quelques-uns qui sont quand même sensibles à ce discours là c'est un petit peu différent mais je pense que tout ce qu'on dit là en fait on revient tous au niveau même de la même chose le logiciel libre va mal par contre l'open source et l'open source professionnel ne s'est jamais aussi bien porté c'est juste ça et c'est ça qui est dommage c'est qu'en fait le côté éthique va mal je ne comprends pas trop parce que tu dis tu dis effectivement on se retrouve face à du Google on ne peut pas lutter et ça je l'entends très bien vu la capitalisation qu'ils ont aujourd'hui maintenant un Slack il y a trois ans ça n'existait pas ils sont devenus hégémoniques pourquoi en fait personne ne lutte aujourd'hui et est-ce que le gouvernement en mettant 100 euros dans une start-up ils n'arrivaient pas à faire un Slack ? si ils auraient parfaitement pu le faire je vais rentrer dans un discours j'ai peur que ça fasse peur aux gens politiquement mais il y a un moment donné en plus Framasoft est assez apartisan donc voilà mais du coup puisque je représente d'autres le côté association militante du libre je vais essayer de dire ça calmement mais évidemment que le gouvernement pourrait le faire évidemment c'est juste que pourquoi est-ce que tu veux qu'il sorte 100 euros de sa poche quand il se dit mais en fait on peut laisser les citoyens et les entreprises se débrouiller on revient à quelque chose qui est beaucoup plus vaste comme problème c'est que vous aviez normalement une espèce de triptyque entre les entreprises la société civile au sens large et l'état et aujourd'hui c'est un discours que je tiens en mon nom propre l'état est soumis à l'économie et donc surtout à aucun moment l'état ne va vouloir faire d'ingérence dans la façon dont fonctionnent les entreprises et donc l'état ne va pas vouloir investir sur des logiciels alors qu'il y a des entreprises qui peuvent vivre parce que des ventes de ça et donc Slack se crée donc Slack pour ceux qui ne voient pas ce que c'est c'est un chat d'équipe ça permet à des équipes que ce soit de développeurs ou pas de développeurs d'ailleurs de travailler entre eux de façon relativement efficace il y a des alternatives dans le logiciel libre Rocket Chat et Mattermost par exemple qui sont deux logiciels libres alternatifs à Slack mais il est évident que Slack ayant un business model relativement agressif et évolutif au départ c'était tout gratuit puis maintenant si vous avez échangé plus de x messages c'est tant d'euros et puis dans trois mois ce sera encore plus cher et donc forcément eux gagnent de l'argent et il y a un espèce de bouche à oreille qui se fait sur ces solutions là mais il ne faudrait pas grand chose comme moyen pour améliorer Mattermost ou Rocket Chat mais j'en reviens au problème de la contribution Jean-Baptiste en parlait tout à l'heure il faut réussir à attirer des bons développeurs et forcément si Slack propose à un développeur qui sort de l'N7 un salaire à je ne sais pas on va dire 7000, 8000, 10 000 euros par mois et que les développeurs de Slack des développeurs de Mattermost lui proposent un salaire à 1800 ou 2500 euros ça va être compliqué de lutter donc encore une fois pour moi le logiciel libre est un bien commun c'est pas vraiment un service public mais c'est un bien commun et si on n'en prend pas soin il ne faut pas s'étonner qu'il se porte mal moi on m'a déjà sorti c'est un peu différent mais je me souviens d'avoir une discussion avec le cabinet à l'époque de Le Maire où le mec m'a dit en fait le problème c'est que vous êtes trop efficace parce qu'en fait vous détruisez la concurrence nous on est intéressé un petit peu par des boîtes qui font de l'économie et en fait ben ouais c'est pas normal qu'avec une petite équipe on soit capable de faire aussi bien et ça m'a un peu embêté mais c'est aussi vrai c'est qu'en fait c'est pas forcément facile d'aller voir l'Etat pour leur dire ben voilà je vais faire un truc quasiment aussi bien qu'une capitalisation boursière de plusieurs milliards et il va dire mais moi plusieurs milliards c'est de l'économie alors que vous vous êtes rien vous faites chier quoi alors sur Slack sur Slack juste comme ça c'est aussi parce qu'on est des gros nuls et là je parle des librites on a vraiment aucune projection aucune projection produit et on est vraiment tous très très mauvais là dessus ça fait 20 ans qu'on fait de l'IRC c'est vrai je veux dire Slack Slack c'est c'est un IRC web dans lequel on a eu la capacité en plus c'est un bouncer IRC web dans lequel on a rajouté le support des GIF une API pour faire des bots mais c'est vrai vous rigolez mais c'est vrai une API et accepter une extension IRC que les gens se sont battus qui est celle d'édition de messages et t'arrives tu cliques et t'as ça et c'est complètement notre faute parce qu'on utilise tout Slack non pas du tout mais c'est du pipo la visio elle est arrivée hyper tard non et puis la visio et les chats c'est Bumblebee c'est des trucs de gamers et ça c'était open source avant Slack Slack c'est arrivé on est pas bon en vision produit et ça il faut l'accepter qu'on soit pas bon il faut pas l'accepter il faut faire quelque chose il faut faire quelque chose mais il faut le reconnaître ouais reconnaître vous parlez mieux français que moi alors c'est quoi la solution du coup à être mauvais en vision produit on s'en achète une ? déjà il faut penser à l'utilisateur avant de penser à soi-même merci et pour nous vraiment la solution à relativement court terme qu'il faut mettre en place dans le logiciel libre ça va être de favoriser les contributions sinon si on ne fait pas prendre conscience aux utilisateurs ce que c'est qu'un logiciel libre et que donc il faut en prendre soin pourquoi est-ce que vous voudriez qu'ils viennent en prendre soin donc nous dans les solutions qu'on promeut il y a rapproché les utilisateurs et les développeurs ça va être compliqué ça va être essayer de trouver des moyens de financement pour que les logiciels parlent tu parlais de Slack moi l'exemple que je vais prendre demain dans ma conf c'est celui de Mumble Mumble pour ceux qui ne voient pas ce que c'est c'est une alternative un petit peu on va dire à Discord ou à TeamSpeak en gros c'est un logiciel qui permet de faire de la voix à plusieurs voire à plusieurs dizaines et nous on a souvent la question d'associations qui nous disent mais nos membres ils sont répartis partout en France on voudrait faire une conférence audio à 40 personnes qu'est-ce que vous proposez ? il y a un logiciel qui s'appelle Mumble qui fonctionne très bien mais allez voir le site il est dégueulasse c'est un wiki il n'y a pas une image il n'y a pas un screenshot c'est juste horrible on vous dit qu'est-ce que tu veux télécharger la version X64 pour AMD machin et tout nous on sait ce que ça veut dire mais pour le grand public non c'est clair le logiciel il est développé en technologie qui s'appelle GTK3 qui rappelle les années 90 voilà et en face de ça vous avez du Discord ou du TeamSpeak qu'utilisent notamment les gamers et qui marchent super bien mais si on était capable de dire et forcément j'ai même pas été vérifié mais je suis sûr que si je reprends mon petit calcul il y a zéro développeur qui fait plus de 50 contributions à Mumble par an je suis à peu près prêt à en mettre ma main à couper et donc si on n'est pas fichu de dire ceci est un point important il faut qu'on le travaille pour répondre aux besoins de Jean-Baptiste qui dit mais moi ce que je voudrais c'est une alternative à Google Apps qui juste marche et dont je n'ai pas à m'occuper parce que moi en tant que chef d'entreprise c'est pas mon boulot de gérer une stack bureautique cloud il a tout à fait raison et d'ailleurs j'aimerais bien que ce soit Framatsoft qui le fasse jamais jamais non mais concrètement alors du coup moi je fais un appel je fais un appel à des entreprises numériques libres coucou si vous nous regardez à la télé merci à ce moment là monter des boîtes qui vont proposer ça comme service parce qu'il y a une vraie demande et que tant qu'on n'investira pas pour que par exemple une solution comme Nextcloud soit encore plus performante etc on n'aura pas de solution à proposer à des gens comme Jean-Baptiste et c'est catastrophique parce qu'aujourd'hui il résiste et je l'en félicite mais ça lui coûte et ça lui coûte financièrement ça lui coûte en temps ça lui coûte en productivité il pourrait être plus efficace ailleurs et donc si c'est le cas déjà pour quelqu'un qui est libriste je vous laisse imaginer pour le plombier du coin donc là on est en train de monter un plan d'action donc on va rapprocher les utilisateurs des développeurs sachant que les utilisateurs c'est pas eux qui vont faire le premier pas donc c'est aux contributeurs aux développeurs d'aller vers les utilisateurs deux on va faciliter les contributions et c'est quoi sur la suite ? il y a une question de marketing aussi je crois parce qu'aujourd'hui VLC est bien marketé pourquoi pourquoi le reste ne l'est pas le reste du logiciel libre ? une des premières choses que j'ai faites quand je suis arrivé à bosser sur le site de Vidolan c'est refaire le site web aujourd'hui quand tu regardes le site web de Vidolan il y a plein de choses à dire mais il est responsif il pèse moins de 400 kg octets quand tu arrives tu as un gros bouton télécharger on a fait c'est marrant j'ai parlé une fois à une conf de web marketeux qui font de l'optimisation pour que les gens restent le plus longtemps possible et moi je leur ai montré comment on faisait pour que les gens ils restent le moins longtemps possible et en particulier parce qu'à l'époque on avait un serveur et demi et en fait chaque requête ça coûtait cher donc nous on fait un peu l'inverse mais en tout cas nous on a fait énormément de travail surtout moi personnellement parce que les autres ils n'en avaient rien à foutre mais mais Vidolan franchement alors pas l'interface graphique de VLC d'ailleurs qui a une très bonne UX et une très mauvaise UI c'est à dire que ça juste marche il y a quelques boutons ça fonctionne c'est très moche on va ça ça va être réparé et d'ailleurs sur les mobiles on a fait on a fait beaucoup d'efforts mais rien que le premier look le wiki etc ça prend beaucoup de temps mais nous on a fait ça et ce marketing qui marche aussi avec le cône c'est une blague le cône parce que une personne de sein d'esprit utiliserait un cône pour un lecteur vidéo mais résultat en fait c'est super fort et on en joue énormément et ça c'est hyper important parce que le marketing aujourd'hui c'est fort et la marque VLC c'est important je crois que de coeur il y a une question de marketing aussi derrière vous êtes dure non mais oui je pense que l'entreprise de coeur en tant que telle elle a une question elle a un enjeu de marketing pour effectivement se placer mettre en avance ses produits ce qui est très intéressant je trouve c'est que finalement le docker il y a l'entreprise qui propose toute sa palette de services et une version entreprise du produit bien sûr mais ce que je trouve intéressant dans cette logique de synergie c'est que finalement l'image de docker parce que les gens ils parlent de docker 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 mais derrière en fait maintenant tous les morceaux de docker on les retrouve dans des projets open source qui sont gérés justement avec l'open container initiative de façon indépendante de docker et je trouve que ce qui est intéressant c'est que bien que tout ça ça peut vivre sans docker ça bénéficie aussi de l'aura de docker et je trouve qu'il y a une certaine synergie qui s'installe dans laquelle finalement on a des projets qui sont complètement open source et vous pouvez tout à fait monter votre propre solution de containerisation en toute indépendance de docker si vous le voulez puisque finalement docker communique ce n'est plus finalement aujourd'hui que l'assemblée de référence du projet mobile dans les grandes lignes mais ce qui est intéressant c'est que du coup vous pouvez faire ça de votre côté mais il y a de la dynamique autour des communautés il y a de la dynamique autour de ce sujet parce qu'il y a aussi cette image de docker et l'entreprise finalement elle est porteuse de cette dynamique de cette image elle a une force de frappe elle organise ses conférences ses événements bien sûr mais du coup je pense que c'est une synergie qui est gagnante-gagnante c'est un peu comme ça que je le vois je ne sais pas si c'est une bonne réponse mais juste bon tout à l'heure j'ai lancé deux premières actions mais comme personne n'a donné suite je vais donner suite moi-même donc je répète les développeurs doivent s'intéresser aux utilisateurs pour savoir ce qu'ils peuvent faire de sympa pour eux ensuite donc il faut faciliter la contribution pour que plus de gens contribuent mais ensuite il y a un autre problème il faut garder les contributeurs et garder les contributeurs ça veut dire quoi ? ça veut dire être bienveillant envers eux voir s'ils ont besoin d'aide Christophe un de mes collègues et amis qui est comme moi très actif sur OpenStreetMap me racontait il y a quelques jours que dans les zones dont ils s'occupent lorsqu'ils voient qu'un contributeur a fait une modification et s'ils voient que la modification n'est pas parfaite et que ce contributeur est plutôt jeune il lui envoie un message bienveillant disant ah tiens j'ai vu que tu as contribué c'est bien alors ça on ne le fait pas comme ça on le fait comme ça et puis bon si tu as besoin d'aide dis-moi je te fais un commun voilà et le gars ou la fille qui a contribué elle reçoit un message sympa qui l'invite à améliorer ses pratiques en lui proposant du support lui proposant du conseil et ça c'est génial c'est un super réflexe et le problème c'est que plus souvent dans le libre j'entends des gens dire oh purée il y a un boulet qui vient me pousser du code mais je ne comprends pas comment on a osé écrire du code comme ça alors lui avant que j'accepte ça pour le request non c'est pas ça il faut prendre soin la chose la plus importante que nous ayons la chose vraiment la plus précieuse pour le libre c'est la contribution et il faut être bienveillant envers les nouveaux contributeurs il faut les aider il faut les s'ils en faut au début il faut les accompagner et ça nous permettra d'augmenter la masse si j'ai j'ai une vision beaucoup plus noire que toi j'ai j'ai géré le mentoring sur Ubuntu pendant 3 ans au niveau mondial on a dû avoir un développeur qui est resté 3 ans un développeur qui a été vraiment et qui a passé plein d'étapes et qui a fini corps et tout ce que tu veux et un en 3 ans et on a mis un effort dedans énorme on faisait des rappels on faisait des re-rappels on faisait des re-re-rappels on disait aux gens tout ce que tu veux le problème c'est les gens au bout de certains temps quand on a lancé le mentoring il y a plein de gens qui sont venus plein de gens qui se disent je veux participer je veux participer mais au bout de certains temps le produit Ubuntu marchait plutôt bien on était la discours la plus utilisée plus personne ne voulait contribuer en fait les gens prenaient le produit tel quel et ça marchait qu'est-ce qu'ils avaient à faire plus personne ne voulait participer donc je suis un peu plus mitigé que toi sur la facilité qu'on pourrait avoir à tirer de nouveaux développeurs parce que je pense que tout simplement les gens ils sont comme on le disait tout à l'heure dans une culture du j'ai quelque chose qui fonctionne ça me suffit c'est du temps de tirer disponible ils ne vont pas passer du temps à travailler dessus alors qu'ils peuvent avoir la même chose qui marchera aussi bien que quelqu'un d'autre fera leur place après je pense aussi qu'il y a de nouvelles formes de contributions qu'on peut aller chercher souvent effectivement en entreprise ou dans les gouvernements on a tendance d'associer le libre ou le bonnet de source au gratuit à la facilité finalement de capter quelque chose sans avoir de contrepartie je pense qu'on peut faire des choses un peu plus smart que ça moi justement dans une des entreprises dans lesquelles j'ai bossé à un moment donné on voulait se tourner vers une solution qui était justement libre et ce que j'expliquais j'expliquais que finalement certes en apparence c'est gratuit tout ça il n'y a plus de frais de licence ce genre de choses il n'y a plus de support mais justement j'avais joué sur la fibre du support pour essayer de chercher quelque chose d'autre en expliquant que si on ne paye plus de support les entreprises et les décideurs parfois se retrouvent un petit peu apeurés ils se disent comment je vais m'en sortir si je commence à avoir des problèmes et ce que je leur avais expliqué c'est de se dire mais une autre façon d'aborder la question c'est que ce que tu payais en licence ou que tu investis dans du support tiers pourquoi tu n'investirais pas dans la formation dans la capitalisation dans tes équipes et pourquoi tu ne ferais pas en sorte qu'un certain nombre de personnes chez toi commencent à comiter du code à participer à s'investir parce que finalement en s'investissant dans ces projets c'est une façon de gagner en compétences et de s'approprier l'expertise pour utiliser ces outils et finalement de rendre quelque chose aussi en contrepartie donc je trouvais que c'était un modèle assez intéressant à explorer et c'est des choses qui parlent parce qu'en fait finalement il y a les bonnes intentions il y a plein de choses qu'on peut vouloir faire mais souvent et particulièrement en entreprise il y a un enjeu c'est de faire résonner une fibre qui parle aux dirigeants et leur expliquer que pour un modèle pour des entreprises qui avaient l'habitude d'être finalement dans une position de confort en disant je paye du support tout ça les entreprises qui me fournissent finalement devront assumer si jamais j'ai des problèmes ah ouais mais si on prend du libre si on prend d'autres choses il va falloir qu'on se débrouille et bien capitalisons et une façon de capitaliser c'est d'apprendre c'est de donner c'est de contribuer pour justement être un acteur et pas simplement un consommateur passif et on y gagnera notre compte et ça ils comprennent leur propre intérêt et ça c'est quelque chose qui peut marcher alors on se rapproche de la fin de cette table ronde ce que je vous propose c'est on va passer aux questions on va passer aux questions mais avant de passer aux questions je vais vous laisser chacun une toute petite minute pour donner un dernier point sur donc le thème c'était la place du logiciel libre dans la société je pense qu'on est la question que je vous poserai sur la toute fin c'est une solution qui existerait Adrien tu viens de griller ta cartouche une solution qui existerait pour améliorer cette place du logiciel libre et Christophe je te laisse commencer une solution qui existerait que les gens prennent conscience de l'éthique qu'il y a derrière je pense que c'est que les gens s'engagent en fait qu'il y ait un peu plus d'engagement citoyen entre guillemets et qu'on ne prenne pas pour acquis et se dire oui les autres le feront en ma place je pense que c'est quelque chose qui est valable pour le logiciel libre ici puisque c'est notre propos mais c'est valable pour beaucoup beaucoup de choses et que si les gens s'engagent un peu plus on a fait un peu plus avancer les choses mais il n'y a pas de solution en miracle pour moi on le disait tout à l'heure le côté pro marche parfaitement bien dans l'open source aujourd'hui c'est le côté éthique qui pêche c'est l'engagement personnel qu'il peut y avoir par rapport à ça et cet engagement personnel se retrouvera au niveau des entreprises aussi se retrouvera au niveau des particuliers au niveau des gouvernements parce que je pense que les gouvernements malheureusement le côté éthique du logiciel libre s'en moque un peu moi j'ai pas de solution j'ai pas de solution miracle je pense évidemment ce que vous avez dit et vous avez bien couvert je pense juste que il faudrait il faut vraiment que nous en tant que contributeurs on pense un peu plus produit je sais que c'est un gros mot on pense un peu plus marketing mais aussi il faut que alors là je vais taper sur toutes les assos du libre en France mais c'est imbitable imbitable franchement entre la FUL la DULAC la FSF la FSFE l'April les machins etc il y en a plein qui font plein de boulot c'est imbitable résultat on n'arrive pas à parler à des gros acteurs et on n'arrive pas à parler au gouvernement en soi et ça je pense qu'il y a un vrai souci moi je l'ai grillé ma cartouche mais je pense qu'effectivement c'est un axe important mais je pense qu'il faut aussi beaucoup faire résonner les intérêts des entreprises ou de chacun parce que l'éthique c'est un relais c'est une motivation supplémentaire mais ça rentre malheureusement trop souvent pas dans le radar des objectifs de court terme on est toujours dans des questions de rentabilité d'optimisation et souvent j'ai tendance à essayer de ramener à des objectifs très terre à terre l'intérêt de pouvoir contribuer de pouvoir s'investir dans le livre parce que justement je crois assez peu au fait que la plupart des entreprises aient vocation à être sincèrement éthiques c'est pas la finalité d'une entreprise c'est la finalité d'une fondation et je pense que pour la plupart des entreprises ça peut être du marketing ça peut être de la communication ça peut être des actions mais c'est pas un levier profond elles sont beaucoup plus portées par de la rentabilité ou des choses beaucoup plus terre à terre malheureusement et leur servir des centres d'intérêt qui peuvent raisonner chez elles pour faire avancer des bonnes causes au fond c'est une façon je pense de trouver un autre tableau pour essayer de faire avancer les choses Merci Alors je pense qu'il y a des solutions locales enfin il y a des solutions on va dire qui concernent certains écosystèmes par exemple pour OpenStreetMap les gens ne comprennent pas pourquoi par exemple en France nous perdons notre temps à créer des cartes alors qu'il y a déjà Google Maps et qu'il y a l'hygiène et c'est très dur de leur expliquer comme ça pourquoi nous faisons ça par contre nous avons un super projet qui s'appelle Hot Humanitarian OpenStreetMap Team c'est la cartographie de crise c'est quand il y a un événement une catastrophe naturelle les contributeurs se mobilisent et créent pour les ONG qui sont sur le terrain des cartes en quelques heures ou quelques jours et après les ONG ne veulent plus que ces cartes et ça c'est une mission noble que nous devrions plus mettre en avant pour que les gens comprennent l'intérêt qu'il peut y avoir à faire des cartes comme ça mais après de manière plus globale si on cherche des solutions globales je pense qu'il faut utiliser ce qui pour les libristes est un vilain mot le marketing parce que tu parlais de produits mais au delà du produit il y a le marketing il y a vraiment oui savoir vendre nos solutions et les rendre sexy merci j'ai déjà chopé je suis 100% d'accord avec Christophe sur le côté engagement je suis 100% d'accord avec Jean-Baptiste sur le côté il faut pouvoir voilà utiliser enfin penser produit et penser utilisateur sur le côté dialogue avec le gouvernement les associations qui essayent de dialoguer avec le gouvernement c'est parfois compliqué je pense notamment à la quadrature du net qui vient de lancer sa campagne donc vous faites un don et qui voilà s'épuise là-dessus sur le côté éthique je suis d'accord et pas d'accord c'est à dire que je crois pas que quand on est coupé en deux c'est à dire quand on est entrepreneur quand on a créé une start-up ou autre on est une seule personne on n'est pas deux dans sa tête et donc on peut être entrepreneur et éthique ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde chacun fait ce qu'il veut mais voilà on peut être les deux à la fois même si un objectif c'est la rentabilité on peut ne pas vouloir une rentabilité maximum et nous ce qu'on essaye de promouvoir c'est au début on disait convergence des luttes et du coup Pouillot m'a dit convergence des buts ça sonne mieux effectivement je pense qu'on doit essayer de trouver qu'est-ce qui fait qu'on a un but commun quels sont les gens avec qui on partage des valeurs et essayer de faire en sorte qu'on décloisonne ces différents secteurs et qu'on n'ait pas d'un côté les informaticiennes et les informaticiens et de l'autre le bas peuple qui galère à utiliser Thunderbird ou d'autres logiciels et c'est pour nous une solution à mettre en oeuvre et je ne sais pas si c'est la solution mais c'est celle qu'on veut essayer de promouvoir pendant les trois prochaines années en tout cas merci Pierre-Yves on va donc passer aux questions mais avant je pense qu'on peut applaudir les participants et un micro va passer pour les personnes qui lèvent la main qui souhaitent poser des questions bonjour vous avez commencé cette table ronde avec une définition qui était très belle qui m'a beaucoup plu qui était que le logiciel libre que le logiciel libre c'était de l'open source avec une éthique et moi je veux juste faire un petit point d'histoire au tout début d'Apple quand les deux Steve étaient des babacools ils ont mis dans leur licence de leurs ordinateurs l'interdiction pour les pouvoirs publics d'utiliser leurs ordinateurs ceci dans l'optique d'empêcher que la police et l'armée s'en servent la contrepartie et pour ce pourquoi ça a été retiré c'est que ni l'éducation publique n'y ont eu accès ni les hôpitaux publics bien évidemment en fait moi ce qui m'inquiète c'est que quand vous faites cette définition j'ai surtout l'impression que le logiciel libre pour vous c'est de l'open source moins une liberté et moi ça m'inquiète tout simplement parce que ça veut dire que peut-être on est en train de réduire avec ce mode de pensée aussi la diffusion du logiciel libre ça m'inquiète alors qui est-ce qui souhaite répondre on essaie de répondre rapidement pour avoir un maximum de questions mais comme c'était ma définition qui n'engage que moi je vais me permettre la réponse dans les licences vous avez différents types de licences vous avez des licences qu'on va dire avec copyleft et les licences sans copyleft c'est à dire est-ce qu'on doit conserver les attributs au fur et à mesure des modifications du logiciel libre je caricature je vais extrêmement vite je suis désolé mais on est pris par le temps je pense pas que le copyleft soit une liberté en moins par rapport à d'autres types de licences type BSD et donc pour moi dire que le logiciel libre dire qu'il y a de l'éthique dans le logiciel libre c'est potentiellement un frein à sa diffusion je l'entends je peux le comprendre et tout comme le copyleft c'est moi personnellement quelque chose que je peux défendre Merci J'ai un souci en tant que développeur j'ai l'impression que quand je développe là je suis là en tant que développeur j'ai l'impression que quand je développe un logiciel pour aider les gens parce que j'aime beaucoup le libre j'écris un livre et on a Google Facebook Apple qui écrivent des très bons livres et que quand je propose à mon entourage de contribuer je demande à une société d'écrire des livres parce que personne c'est codé personne c'est programmé il y a pas mal de gens c'est de la magie du coup comment régler ce problème de demander au libre de dire non mais contribuer mais ils savent pas coder ouais mais ça s'apprend oui mais c'est tu peux utiliser Google à la place de l'apprendre ouais mais enfin toi ça s'apprend moi j'ai commencé sur VLC je ne savais pas coder j'ai appris à coder en codant VLC donc ça se fait mais il faut éduquer et donc tu demandes à Pramasov de le faire d'accord mais et juste pour te répondre ton entourage il peut contribuer aussi sans coder il peut parler ton logiciel il peut dire regarde ce logiciel je l'utilise et je fais ça ton entourage il peut te dire ta fonctionnalité là elle ne marche pas elle peut tester tout ça c'est contribuer à un logiciel il peut avancer vas-y vas-y prochaine question ouais alors moi j'avais une question en fait c'est que le monde du soft que ce soit open ou libre ou pas libre d'ailleurs il a quand même pas mal shifté ces dix dernières années pour se transformer en fait en des plateformes de run et d'ailleurs je pense que le succès des plateformes Framasoft est aussi lié à ça c'est à dire que quand vous parlez d'open source tout le long de la table ronde ce qui a été très intéressant vous parlez de l'open source installé sur un poste de l'open source local ou du logiciel libre local un des gros problèmes de mon point de vue aujourd'hui qui se pose au logiciel libre c'est qui le run en fait qui le run où est-ce qu'il tourne qui maintient les serveurs sur lesquels il tourne et qui en a la gouvernance ce qui peut être d'ailleurs un axe d'amélioration au niveau économique puisque en fait aujourd'hui avec les plateformes de paiement communautaire on a la capacité en fait de procéder à une économie militante en fait par rapport à ça et moi je trouve que justement la démarche de Framasoft par rapport à cette gestion du logiciel libre au niveau de la plateforme qui le run c'est finalement un modèle qui peut s'avérer vertueux et vers lequel il faudrait tendre mais du coup évidemment oui je suis d'accord avec toi je pose cette question là maintenant nous encore une fois qui le fait tourner ce logiciel nous on préfère que ça soit des milliers de petites structures plutôt qu'une seule et donc nous on ne souhaite pas encore une fois avoir une position de silo et d'être le Google du libre s'il y en a qui veulent essayer lancez-vous ça ne me dérange pas plus que ça et encore une fois on a essayé de répondre à cette question là via chaton l'idée de chaton c'est de dire on veut essayer de résoudre cette problématique là en buvant des coups on veut essayer de sauver l'informatique en buvant des bières on s'en rapproche on s'en rapproche ça sera juste après le fait de boire un coup avec la personne qui fait tourner ton serveur te redonne confiance quelque part et donc qui est le tiers de confiance aujourd'hui le tiers de confiance c'est Google ou c'est Facebook etc et donc le fait de dire moi je vais monter une asso à Toulouse qui va accueillir les associations ou des entreprises toulousaines qui ne veulent pas aller chez Facebook Google et compagnie c'est un modèle économique parce que tu peux le vendre et tu diras aux gens vous pouvez me rencontrer etc et donc pour ça pour moi encore une fois ce qui fait la différence et pourquoi est-ce que ça a marché avec Framasoft c'est pas seulement parce qu'on a mis je rappelle que Framasoft c'est uniquement un titre de démonstration si vous utilisez Framasoft sur le long terme ne venez pas vous étonner ne venez pas pleurer si à un moment donné on coupe l'accès on s'est donné ça à travers les conditions générales d'utilisation de Framasoft de pouvoir vous virer ou de pouvoir couper le service du jour au lendemain donc quand vous venez utiliser nos services ça peut être coupé par contre on prend l'engagement éthique de ne pas exploiter vos données de permettre de publicité de chiffrer au maximum les données qu'on va héberger et ça n'importe qui peut le faire à son niveau et donc nous on est pour l'auto-hébergement mais je ne crois pas que l'auto-hébergement soit là à court terme c'est-à-dire il y a la brique internet par exemple ça fonctionne mais c'est pas demain que mon frère ou ma soeur vont utiliser la brique internet donc on est là uniquement en tant qu'intermédiaire sur cette démarche de savoir qui fait tourner le logiciel voilà en faisant de la proximité et du local on espère que ça sera compréhensible pour le grand public merci on va prendre encore deux questions au milieu là allez-y voilà son micro merci donc voilà bonsoir je suis Frédéric Leobé alors je vous dis déjà bonsoir les gars parce que sur le podium il n'y a que des garçons la seule femme c'est la traductrice c'est l'SF et elle a beaucoup de mérite d'ailleurs bravo les deux les deux traductrices alors je me suis beaucoup amusé ça fait longtemps que j'ai envie de réagir parce que je vous entretais tout à l'heure parler d'éthique et de gratuité et je me suis dit merde j'ai regardé ma montre on est en 2017 j'avais l'impression d'être au RMLL en 2000 c'est à dire que moi je vais vous parler de moi de l'éthique j'en ai aucune mais vraiment aucune c'est très très important ma banque c'est N26 elle est en Allemagne et que les banques françaises elles crèvent mais tant mieux quoi elles se font du fric sur le dos des pauvres mon fournisseur de billets de train c'est Trendline anciennement capitaine train merde la SNCF ils vont souffrir mais tant mieux quoi tant mieux vous avez vu ce que c'est l'SNCF je ne vais pas développer aujourd'hui vous continuez à débattre donc d'éthique et de gratuité mais le libre s'il veut encore avoir un avenir il ne doit pas seulement être gratuit il doit être simple vous l'avez un petit peu abordé Sébastien l'a dit le plus je crois que c'est un de ceux qui a bien compris et puis Framasoft aussi mais la simplicité c'est essentiel il a aussi parlé Sébastien qui ne dit que des bonnes choses de la bienveillance c'est sûr que ce n'est pas pareil quand on va dans OpenStreetMap et quelqu'un vous dit oh tu as fait une erreur je vais t'expliquer que putain il y a un mec qui a fait une contribue j'ai tout effacé parce que c'était encore merdique il y a la même chose dans Wikipédia qui a le même problème avec les contributeurs donc la bienveillance c'est essentiel maintenant j'arrive à la question la question c'est comment est-ce qu'on fait marcher le libre je continue à parler de moi justement pourquoi est-ce que moi je fais du libre c'est pas par éthique je vous ai dit que j'en ai aucune c'est pas pour la gratuité vu que de toute façon ça ne me rapporte pas beaucoup de thunes mais il y a quand même des choses intéressantes dans le libre c'est que dans le libre déjà on peut s'amuser et c'est une raison essentielle j'espère que dans la salle vous partagez ça sinon vous êtes un peu planté la deuxième des choses c'est que dans le libre on peut s'instruire je parle encore de moi moi j'ai appris à programmer dans l'hebdojiciel il y en a dans la salle qui connaissent l'hebdojiciel ? ouais ! si on peut arriver à la question ce serait... dans le libre on rencontre aussi des gens sympas et là je pense aussi dans la salle et les gars sympas levez-vous les filles aussi les filles sympas tous les gens sympas levez-vous voilà ils sont sept c'est bien ça me suffit c'est eux qui nous font avancer tous c'est le taux de contribution qui est AVLC c'est la même chose en fait et le... c'est un grand remerciement en fait général non 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 on arrive au dernier point c'est... oui voilà mais moi je vous dis pourquoi le point fondamental pourquoi est-ce que je fais du libre c'est que le libre il me donne du pouvoir c'est qu'avec du libre je suis capable dans mon garage avec ma petite connexion de merde de faire la même chose que Google en fait et ça c'est juste en ayant appris dans les logiciels juste en ayant fait des réunions avec des gens sympas je n'ai pas compris ta question par contre moi en tout cas ce qui est clair c'est que tu n'es pas le public qu'on cherche aujourd'hui à Framasoft mais heureusement ma question c'est l'avenir du libre il est dans la simplicité et tant que vous n'aurez pas compris ça si aujourd'hui il y a dans la salle des gens qui bossent sur du libre et que leur logiciel il est libre mais compliqué ils peuvent arriver tout de suite il n'y a aucun avenir alors en fait d'abord je suis désolé mais on parle de questions il n'y a toujours pas de questions dans ta question donc c'est pas cool donc ça c'est la première remarque la deuxième remarque c'est que tu n'as pas écouté ce qu'on a dit donc en plus c'est gênant parce que justement j'ai dit plusieurs fois que l'important dans VLC c'est qu'il y avait du marketing un bon produit que c'était simple qu'il y avait une bonne Unix et que les gens utilisaient parce que c'était mieux que le reste donc en fait c'est quand même que tu n'as pas écouté ou tu n'as pas bien écouté et ensuite si tu poses une question on te demande de vraiment poser une question et la question ce n'était pas vis-à-vis de toi vis-à-vis des gens de la salle mais la question c'est dans la société et malheureusement on n'est pas juste la société donc voilà s'il y a quelqu'un qui a une vraie question allez merci pour la dernière question s'il vous plaît merci Jean-Baptiste allez celle-là doit se finir par un point d'interrogation si c'est possible oui il y a une question ici donc j'ai une question voilà là quand je vais dans un magasin et que je veux acheter un ordinateur avec des logiciels libres dedans quel que soit l'ordinateur ils ne sont jamais en fait implémentés dans l'ordinateur c'est compliqué pour les utilisateurs en fait alors du coup on répond aux deux questions qui sont pourquoi et comment faire pour que ça change comment faire pour que ça change ça a été un combat du logiciel libre pendant quasiment 15-20 ans de lutter contre les raquetticiels de lutter contre les logiciels préinstallés on a échoué je ne sais pas répondre aujourd'hui pour moi la réponse elle est encore une fois dans la capitalisation boursière de ces entreprises qui sont tout à fait capables aujourd'hui de payer des tombereaux d'avocats payer des milliers d'euros chaque mois et qui vont faire en sorte que des lois qui permettraient que le logiciel libre soit préinstallé d'office et qu'on puisse se faire simplement rembourser le fait que quand on achète un ordinateur avec Windows on va se faire rembourser son Windows c'est possible mais c'est un parcours du combattant on en revient à la question de la simplicité et du coup aujourd'hui non ça n'est pas simple je n'ai pas d'autres réponses et solutions à ça que d'y aller à plus nombreux que ce qu'on y a été je pense que Sébastien connaît aussi bien le sujet parce que ça a été aussi traité à l'april c'est un combat qui n'est pas perdu aujourd'hui on peut acheter des ordinateurs avec du Ubuntu ou Debian préinstallé dessus mais ça ne représente pas la majorité de l'informatique et à la fois j'en suis désolé et à la fois c'est un combat qu'on a perdu est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on reste est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas capable de le remporter avec l'avènement des solutions cloud et est-ce qu'aujourd'hui avoir un logiciel installé de toute façon il ne va pas être utilisé et tout va se passer alors ça sera dans le navigateur qui ne sera peut-être pas libre mais est-ce qu'en fait les solutions du libre ne sont pas là qui peut aujourd'hui proposer moi je suis pour la brique technique par exemple on pourrait dire qu'OpenStack permet entre autres de proposer à du grand public un déploiement d'une infrastructure libre auquel on pourrait accéder de la même façon qu'on accède à du Office 365 à du Google Apps etc mais c'est pareil pour moi je refais mon appel coucou de la caméra entreprise du libre si Framasoft a réussi avec un admin 6 et entouré quand même d'une équipe de bénévoles de salariés de contributeurs et de contributrices à proposer du service à 400 000 personnes qu'est-ce qui vous empêche de monter une boîte et de vendre ce service auquel les gens accèderont du coup ils achèteront un ordinateur j'espère qu'il y aura un navigateur libre dedans et depuis ce navigateur libre ils accèdent à du contenu libre mais aujourd'hui ça n'est pas le cas et on n'a pas d'offre et que ça soit clair ça n'est pas la faute de Framasoft merci du coup alors on va juste avant de repasser la main à Lionel j'aimerais bien qu'on félicite une nouvelle fois les intervenants de la table ronde mais également toute l'équipe qui a permis à cette table ronde d'exister les traductrices en langue des signes toutes les équipes techniques je suppose qu'il y a TVN7 et CanSet derrière donc spécial dédicace à TVN7 et en règle générale à toute l'association qui a permis à cette journée d'exister et je passe la main à Lionel avant que vous partiez s'il vous plaît juste aussi un petit remerciement à l'animateur qui n'a pas été trop méchant avec nous merci à tous merci David quelques mots pratiques du coup vous êtes tous conviés à un pot qui se déroule dans le foyer des étudiants qui est offert par l'association tu vois lui il s'y connait en ambiance c'est simple c'est tout droit je vous rappelle c'est l'action numéro 4 du plan d'action toutes les sorties se feront par le foyer donc même si vous voulez pas vous arrêter au pot ça en fera plus pour les autres il faut traverser le pot quand même on peut plus ressortir par le bâtiment où vous êtes rentré le hall C depuis tout à l'heure si vous avez des vélos qui sont restés à l'extérieur la porte est encore ouverte donc il faut sortir et repasser par l'extérieur pour récupérer votre vélo si vous avez des affaires qui sont restées dans le hall C au niveau des consignes notamment les bénévoles ou les speakers on va faire des voyages toutes les 30 minutes vers le bâtiment C donc on se donnera rendez-vous dans le couloir juste devant le foyer j'en ai fini pour les messages d'intérêt généraux et on peut aller boire un coup et manger merci beaucoup merci à toi bravo ça doit être physique ouais non mais c'est physique c'est physique c'est à dire j'ai merci à toi merci à toi merci à toi